Cette jeune femme, Léa de Mani, 23 ans, fauchée par une voiture au bord d'une route, n'a pas été victime d'un accident. L'acte était volontaire. C'est le compagnon de la victime qui a dénoncé la conductrice qui n'est autre que son ex-femme. Cette dernière aurait-elle agi seule de son propre chef, aveuglée par la jalousie ? Ou bien Léa aurait-elle été victime d'un plan machiavélique ? Enquête signée Géraldine Doucier, Nathalie Verdier et Vincent Barral. Et ce matin, nous vous parlons de 7 à 8, un mastodonte de la télévision française. Reportage, portrait, interview, événement en fin de journée, le dimanche sur TF1. Là, à peu près là où Anne Sinclair dépliait son 7 sur 7 quand on était gosse. 7 à 8 se regarde comme on lit par image. Le poids des mots, la force de l'image, entre sujets plaisir, people, faits divers et grands tourments de nos sociétés. Une affaire qui roule depuis plus de 20 ans quand soudain, son présentateur, Harry Roselmac, poste sur les réseaux sociaux une courbe d'audience de ces infographies que Médiamétrie réserve habituellement aux professionnels du petit écran. Et voilà le journaliste, soucieux de partager le sentiment qu'il étreint au lendemain d'une diffusion. Dès que 7 à 8 propose un sujet positif, et bien figurez-vous, les téléspectateurs décrochent. Ils veulent du drame, manifestement, et pas de l'optimisme. Alors, à qui la faute ? À nos bas instincts, à nos besoins cathartiques du dimanche soir, ou aux médias télé lui-même, qui usent des mêmes recettes depuis toujours, et s'étonnent aujourd'hui d'avoir tout simplement le public qu'il mérite ? L'instant M. Sonia de Villers, sur France Inter. Bonjour Harry Roselmac. Bonjour. Et c'est un plaisir de décortiquer avec vous les recettes d'un magazine à succès, puisque vraiment cette recette, elle a fait ses preuves depuis plus de 20 ans, même si elle a évolué au fur et à mesure. Et je trouve ça vraiment intéressant d'attraper un journaliste vraiment dans son exercice, pour en voir avec lui les tenants, les aboutissants, les leviers que vous utilisez. Mais avant de venir, je voudrais vous faire réagir sur l'actu télé de la semaine, Harry Roselmac. Je voudrais vous faire écouter un extrait du documentaire d'Aurélia Perrault et Alain Mabancou, qui a été diffusé sur France 2, mardi soir, Noir en France, et qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Vous allez entendre le témoignage d'une femme qui s'appelle Laetitia Elouette. Que je connais. Que vous connaissez ? Oui. Voilà, et elle travaille à la Cour du Compte. Je m'appelle Laetitia Elouette. Et donc Laetitia Elouette, quand on a mon nom pour annoncer une réunion à laquelle j'ai participé, il n'y a rien. Je ne m'appelle pas Aminata, dans le nom de famille, il n'y a pas du tout de lien avec la diversité. Et ce qui est intéressant, c'est quand on me voit arriver avec ma collaboratrice, qui est une femme blonde, et c'est elle qu'on appelle Laetitia Elouette. Parce qu'évidemment, si on arrive et que l'une des deux est directrice générale, ce n'est pas moi, c'est forcément Nathalie qui est blonde aux yeux bleus. Voilà, un témoignage parmi d'autres, puisque la force de ce doc, c'était de croiser des témoignages de gens plus ou moins connus, y compris des Kidams, des Français, comme il en existe partout, sur tout notre territoire, de tous les âges et de toutes les classes sociales. Si ce n'est qu'ils sont noirs. Si ce n'est qu'ils sont noirs, absolument. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film et de son parti pris ? Je trouve que ce film, il a un vrai intérêt. Alors, pas tant pour moi, qui n'ai pas appris grand-chose, qui connaît cette réalité-là, mais pour tous les autres. Je crois que c'est la grande vertu de ce genre de documentaire, sur une chaîne comme France 2, en prime, c'est que ça permet aux autres de s'approprier un peu de la réalité de ce qu'ils ne sont pas. Et moi, j'ai envie de dire, mon travail à moi, c'est de m'approprier la réalité que je ne vis pas, qui est celle de quelqu'un qui est différent de moi. Donc oui, moi, je suis à 100% pour ce genre de film. Ça a suscité un débat. Est-ce que ce film devait être plus militant, plus polémique, plus dans le reflet des colères de notre époque au sujet du racisme ou de l'anti-racisme ? Et ça m'a fait penser à une tribune que vous avez publiée assez récemment, Harry Roselmac, dans laquelle vous racontiez votre expérience en tant qu'animateur radio dans une radio afro-antiaise. Vous avez passé six ans à vos débuts de journaliste. Et vous vous dites ce que c'est que d'être pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire on reçoit des attaques, mais on peut être parfois critiqué ou attaqué parce qu'on ne sait pas répondre aux attaques et qu'on n'attaque pas forcément ceux qui nous attaquent. Pour répondre à votre question, on est dans une période de grande colère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Et c'est vrai que dans ces états d'esprit-là, le réflexe, c'est d'attaquer. Je pense qu'on a besoin d'apaisement. Et je pense qu'un documentaire comme celui qui a été diffusé jeudi, c'est un documentaire qui a tout son intérêt parce que justement, il n'est pas dans la colère. Il est dans le constat et il est dans le partage d'un constat. Et moi, c'est plutôt ma façon d'aborder ce genre de questions. C'est de l'aborder toujours en tendant la main à l'autre, en lien avec l'autre. Parce qu'il n'y a que comme ça, si moi, en tant que noir, je me mets à accuser et à attaquer le blanc parce qu'effectivement, il y a des choses qui ont été faites qui doivent être posées sur la table. Mais pour que l'autre reconnaisse son rôle dans cette histoire, il ne faut pas que je l'attaque. Il faut que je l'emmène avec moi, que je lui montre les conséquences de ce qu'il y a eu dans le passé et qui affecte encore, qui m'affecte moi, qui affecte mes enfants, qui affecte des gens comme Laetitia. Alors, on va en venir à 7 à 8. Et on va en venir à la façon dont justement, vous aussi, vous construisez ces moments de télévision dont vous allez chercher la main de vos téléspectateurs chaque dimanche en fin de journée. Je vous fais écouter l'extrait de l'interview d'Alexandre Jolien. Et puis, on en parle ensemble. Alexandre Jolien, c'est un homme qui est assez lourdement handicapé, qui est devenu philosophe, qui aujourd'hui partage l'affiche au cinéma avec le comédien Bernard Campan. Moi, je suis, grâce aux autres, parvenu à m'échapper à quelques déterminismes. Mais je parle surtout à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Et plus que tout, c'est une invitation à la solidarité. Ne pas laisser personne sur la touche. Ce n'est pas qu'une chance. Vous l'avez provoqué aussi, cette solidarité. Je crois que le tragique de l'existence m'a fait prendre conscience que c'était soit philosophé, soit crevé, j'allais dire. C'est au lendemain de la diffusion de ce sujet, Harry Roselma, que vous postez sur les réseaux sociaux, une fois n'est pas coutume, car vous êtes assez discret, une courbe d'audience en disant « Regardez, ça descend à ce moment-là. Regardez la réalité de la télévision aujourd'hui, ça descend. » Alors, la nuance que je ferais, c'est qu'il faut se garder de tirer des conclusions et pire encore, de généraliser. Je n'ai jamais écrit que dès qu'on met des sujets positifs, ça ne marche pas et quand on met des sujets un peu durs, un peu avec une force dramatique, ça marche. Je ne dis pas ça, je ne tire pas de conclusions. Je dis que sur cette courbe, et ça je le fais parce que malgré tout, je suis comme vous, je suis comme tout le monde, j'ai des réseaux sociaux et les réseaux sociaux, ça invite à partager de l'émotion sur le moment et de façon extrêmement pulsionnelle. Donc je dis « Regardez cette courbe » et cette courbe, elle baisse très fort au moment d'Alexandre Jolien alors qu'il a quelque chose d'exceptionnel à nous partager. Il a quelque chose d'atypique et de très fort qui peut tous nous aider. Mais quand je fais ça, je m'en vais aussi un peu à moi parce que mon rôle, TF1, l'ADN de l'info à TF1, c'est la proximité. C'est de rapprocher ce qu'on va proposer des gens qui vont regarder. Et quelque part, c'est que moi, en tant que présentateur, qui fais des lancements, je n'ai pas bien fait mon boulot. Parce que si les gens ne se sont pas sentis, en tout cas, c'est beaucoup de gens, même s'il y a plus de 4 millions de personnes qui ont regardé ce portrait, il faut relativiser. On parle de tout ça en toute sérénité parce que, comme je l'ai dit, c'est un mastodonte de la télévision française. Et donc, quand il y a une chute d'audience, La courbe est un peu spectaculaire. Elle me fait réagir, mais en vrai, le constat n'est pas dramatique du tout. Non, pas du tout. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Néanmoins, je me dis, moi, je m'en veux parce que si les gens ne sont pas venus voir Alexandre Jolien aussi nombreux que le sujet d'avant, qui est un sujet, un dossier très fort sur Maëlys, c'est que, quelque part, je n'ai pas su leur faire voir l'intérêt qu'il y avait pour eux, la proximité qu'il y avait entre eux et Alexandre Jolien à ce moment-là et ce qu'il avait à nous partager. Je vous fais écouter un extrait, justement, du long sujet que vous avez consacré à l'affaire Maëlys, qui est une petite fille qui avait disparu en pleine nuit lors d'un mariage en 2017. Elle est venue me voir et puis je lui ai demandé si elle voulait goûter du dessert. C'était une pièce montée, je crois. Il y avait des choux, donc je lui ai demandé si elle voulait goûter. Elle m'a dit oui. Donc elle s'est assise sur moi, je lui ai fait goûter dans mon assiette. Et puis elle n'a pas trop aimé. Je lui ai dit, t'aime pas. Elle me dit non. Puis elle est repartie. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Si j'avais su, j'aurais bien gardé contre moi. C'est dur de... de se dire que c'est la dernière fois qu'on voit... Si on savait, c'est la dernière fois qu'on voit notre enfant. Et vous l'avez compris, c'est donc la maman de Maëlys qui témoigne dans 7 à 8. Sincèrement, qu'est-ce qu'on peut entendre après ça ? Écoutez, comme je le disais, c'est très compliqué. Parfois, on ne comprend pas pourquoi il y a des sujets qui marchent et des sujets qui ne marchent pas. Et là, en l'occurrence, Alexandre Jolien, on n'a aucun élément. On l'avait fait en 2011, il y a plus de 10 ans. Ça avait bien marché. Notre record d'audience sur le portrait de la semaine l'année d'avant, c'était un témoignage qui avait des similitudes puisque c'est... Alors, c'est quelqu'un d'éminemment plus connu, c'est Mimi Mathie, mais qui nous parlait de sa différence et de comment, malgré sa différence, elle avait su s'imposer et devenir l'une des comédiennes préférées des Français. Donc, quand on met ça bout à bout, on ne comprend pas pourquoi Jolien, ça ne marche pas cette fois. Mais là où vous avez sans doute raison et nous... Ce qu'on s'est dit, c'est qu'effectivement, derrière ce document Maëlys, c'était très compliqué de demander peut-être encore l'effort d'aller vers quelqu'un qui a quelque chose d'important à nous dire, mais il faut aussi aller vers cette personne. Et je pense, on pense aujourd'hui que c'est effectivement cela... Bien sûr, ça fait partie de la mayonnaise, mais surtout, c'est une mayonnaise qui est quand même fortement emprunte cette A8 d'empathie, de mélo, de témoignages très très forts. C'est dans l'ADN de l'émission, c'est-à-dire... Mais pourquoi mélo ? Ça veut dire quoi mélo ? Mélo, ce n'est pas forcément critique. Les grandes tragédies qui marquent les Français et qui sont des tragédies d'actualité, c'est effectivement, ça fait effectivement partie de l'ADN de cette A8 de les traiter et de les traiter comme on traite tous les autres sujets avec un maximum d'incarnations, donc en ayant les acteurs et les gens les plus proches possibles de ce qui s'est passé et en leur donnant la parole. Et ça, on le fait pour tous les sujets, on ne le fait pas que pour les sujets de cet ordre-là. Mais est-ce que vous avez par exemple testé quels sont les sujets qui sont restés dans la rétine des Français ? Quels sont les sujets qui sont restés dans la mémoire de votre public ? Est-ce que cette A8 n'est pas profondément marquée par les témoignages durs, par quelque chose où on entre en empathie avec les victimes, par les drames, par les larmes, par les chocs, par le courage, par les faits divers, par tous ces sujets qui marquent profondément l'opinion ? Évidemment. Alors, on a la prétention de savoir, et moi je suis limite content quand on se trompe parce que ce n'est pas bien de se dire on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais on a quand même, au bout de 20 ans de magazine, on sait qu'il y a des sujets qui intéressent plus les Français, qui sont des sujets qui sont proches de leur quotidien. Les sujets de consommation, les sujets sur le pouvoir d'achat, les sujets sur tout ce qui concerne au premier plan les Français, ça marche très fort. Et les grands faits divers, les grandes tragédies qui nous interpellent tous, évidemment, ça marche fort. Mais notre devoir, et c'est un pouvoir que l'on a, nous, les radios, les télés, les journaux, et que n'a pas Internet, c'est qu'on est quand même une force de proposition, on est une force d'ouverture. C'est que nous, nos téléspectateurs, ils nous font assez confiance pour nous suivre sur des sujets où on va leur montrer les insurgés de Birmanie, où on va aller montrer comment fonctionne la police à Pékin, où on va faire des sujets en Syrie. Et ça, c'est la grande force quand même de ce magazine. Et notre devoir, c'est aussi d'aller sur ces terrains-là. Donc, c'est un savant mélange des deux. Et pas que de demandes. Pour ouvrir, exactement. Vous avez très récemment, au mois de décembre, interviewé une mère de famille youtubeuse qui se mettait en scène. Bon, il se trouve qu'elle s'est suicidée 15 jours après que vos caméras, et ça n'a rien à voir, elle racontait le drame de son harcèlement. Vos caméras l'ont rencontrée, l'ont filmée, l'ont longuement interviewée et elle est morte 15 jours après. Tu es un monstre. Comment des personnes comme toi peuvent faire des enfants ? Tu donnes la gerbe et j'espère que les petits resteront à tout jamais chez leur papa. Naïva, tu n'es qu'une putain de pourriture. J'espère que tu vas payer ma pauvre. Tu me dégoûtes au plus bas. Espèce de cinglé de merde. C'est une vague et c'est incontrôlable et c'est finalement indélébile. C'est-à-dire ? Internet, c'est indélébile. Ça ne s'effacera pas, ces commentaires. C'est-à-dire, quand on tapera mon nom d'influenceuse ou mon nom tout court, finalement, on pourra toujours retrouver ça. Voilà. Et cette femme s'est donnée la mort très peu de temps après que vous l'ayez rencontrée. Il y a en ce moment quelque chose d'assez inattendu. Il y a un succès incroyable des émissions de témoignages. Je pense à Faustine Bollard sur France 2, par exemple, mais pas seulement. Et on se rend compte que tous les témoignages diffusés à la télévision ont une seconde vie sur les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux adorent les témoignages au point que sur TikTok, aujourd'hui, des gamins ressortent des extraits de Bataille et Fontaine sur TF1. Les témoignages, les témoignages sur le web, ça cartonne. Oui, parce que c'est du partage d'expérience. On est dans un moment, et la crise sanitaire l'a encore montré, où l'expertise est très contestée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne plus de crédit à quelqu'un qui raconte son quotidien, que ce soit son drame ou ses succès, qu'à un expert qui va venir nous expliquer telle ou telle situation. Et c'est vrai que ce traitement au plus près des gens et de ce qu'ils vivent, on n'a pas attendu ça. Quand 7A8 a été créé en 2000, c'était la charte de 7A8. C'était de montrer la vie des gens et de leur permettre de témoigner, mais pour en sortir quelque chose de plus global. Quand on va voir cette jeune femme pour un sujet qu'on avait prévu de diffuser avant qu'elle ne mette fin à ses jours, c'était pour parler de ces vlogs-familles qui sont des blogs vidéo où les familles se mettent en scène, où on montre parfois allègrement les enfants, où on montre parfois, et c'était le cas de cette jeune femme, sa vie de couple. Cette personne a exposé sur les réseaux sa rupture avec son compagnon et ça a été le détonateur d'une vague de haine en ligne incroyable à laquelle elle n'a pas survécu, malheureusement. Mais quand on part sur ce sujet, on y va pour traiter le phénomène de fond. Mais c'est vrai que ça passe chez nous par du témoignage et donc du coup, c'est vrai que la mort de cette jeune femme nous a fait réécrire le sujet de façon un peu différente. Et quand je vous disais mélo, vous prenez mal le fait que je vous dise mélo. Oui, parce que je vois bien ce que ça peut... Justement, quelle est la différence ou quelle est la frontière entre le mélo et le racolage ? Qu'est-ce qui est mélo ? Qu'est-ce qui est racoleur ? Quand je parle de mélo, moi je vois bien qu'il y a quand même toute une grammaire à cet A8. Il y a quand même toute une narration avec de la musique, une façon d'accompagner et de faire entrer en empathie, comme vous le disiez. Alors, j'entends ce que vous dites. C'est un grand genre cinématographique, le mélo. Justement, pour moi, le mélodrame, c'est de la fiction. On n'est pas dans la fiction. On est dans la réalité. Il y a de vrais gens qui souffrent ou qui réussissent et qui sont heureux de partager ce qu'ils vivent. Alors, certes, oui, on utilise parfois des musiques, mais je n'ai pas l'impression qu'on en abuse. Évidemment, on fait de la télé, vous faites de la radio, il y a une question de forme. On ne va pas proposer des choses n'importe comment. Donc, oui, il y a une question de forme. Néanmoins, je pense qu'on respecte, un, la réalité des gens qu'on va tourner et que ce qui est important pour nous, c'est effectivement que cette réalité-là, elle soit perçue de façon juste. Alors, oui, il y a un peu de forme, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de mélo parce qu'on n'écrit rien, on n'invente rien et on n'exagère rien. Je voulais vous poser une dernière question sur la présence des politiques dans cet habit parce qu'en fait, ils sont très rares. On peut avoir une interview événement d'Edouard Philippe qui annonce d'un côté son soutien à Macron et en même temps qui raconte ses pires moments passés à Matignon. Donc là, on est vraiment dans du 7 à 8 où c'est vraiment quelque chose d'intime. Il se livre en tant qu'hommes et pas seulement que... Et en même temps, il y a plein de sujets qui ont une forte teneur politique. Quand vous parlez du djihad, quand vous parlez de la situation dans les prisons, il y a des enjeux politiques derrière énormes. Mais les politiques, la politique politicienne, on est dimanche. Il n'y a pas. Non. Il n'y a pas pour plein de raisons. D'abord parce qu'effectivement, ce n'est pas notre parti pris. Dimanche, on a un sujet sur le pouvoir d'achat avec la question des loyers impayés. On a un sujet sur la sécurité avec la police de nuit à Marseille. Archipolitique, tout ça. Tout ça est très politique. Ce sont les thèmes centraux de la campagne. Mais c'est vrai que les personnalités politiques, ce n'est pas notre truc. Et surtout, dans des moments de campagne où il y a des temps de parole où ça devient pour nous une usine à gaz, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous faites parler l'un, il faut faire parler les dix autres. Pour nous, c'est extrêmement compliqué et donc nous, on ne va pas sur ce terrain-là. Merci beaucoup, Harry Roselmac. Postez régulièrement vos réflexions sur votre métier parce que nous, ça nous intéresse et ça permet de partager tous ensemble. J'essaie de prendre un maximum de recul mais je vais continuer à le faire, je vous le promets. Merci beaucoup, Harry Roselmac d'avoir été l'invité de l'Instant M.